Voila alors je peux construire éventuellement la zone d'eau mais pas tout de suite c'est pas intéressant pour l'instant je passe alors qu'est ce que c'est que ce recinérateur de déchets 3 énergie 3 titanes chaque habitant déjà son fondement un soutien plus un d'énergie par tour si au moins trois nourritures sont produits en ville alors ça va être le cas puisque je vais avoir trois bâtiments au moins qu'ils vont construire la nourriture à ça c'est bien aussi les bains publics pour augmenter le soutien par tour celui ci alors il ya des bâtiments qui sont uniques il me semble qu'ils sont plutôt moins fréquents proposé moins fréquemment donc je vais prendre plutôt celui-là même si mais l'énergie c'est quand même vraiment utile et je sais que je vais tout à voir je vais j'ai besoin de au moins un deux trois trois spots de développement de bon fin oui d'ailleurs je les ai là hop on explore on explore de quoi est ce que j'ai besoin du coup j'ai besoin d'eau j'ai besoin de nitrates taux et de nitrates et ben c'est tout bien là j'ai donné vous voyez là comme c'est un tout petit peu plus loin comme ça deux zones ça me coûte 2 d'énergie 3 d'eau et de nitrates à je peux construire une autre tout de bouffe et lui je vais faire je sais que de toute façon les le ça enlève du soutien par tour que ce que pour les zones adjacentes je sais que là je mettrai pas de bâtiment toutes mes populations mène elle sera là et ça je le mettrai mais pas tout de suite des fois que j'ai besoin d'être ici en avant alors ça aussi c'est toujours un event qu'on chope en début de partie de ce que j'ai vu afin de soutenir nos efforts d'exploration la terre a déployé une série de satellites dans l'orbite martienne et vont nous permettre de cartographier les régions les plus reculés sans avoir à bouger le petit doigt la planète rouge n'aura bientôt plus de secret pour nous donc les satellites ils ne sont actifs qu'une fois tous les trois tous c'est important à savoir de la science des robots permettent encore de développer la ville franchement avec ce que j'ai là est sûr que j'en aurai besoin tout de suite une autre population par contre qui en plus protéger les radiations c'est très bien d'une partie pour augmenter le soutien donc je vais prendre ça alors donc voilà le soutien davantage du satellite d'exploration c'est que ça alors il ya un cooldown de 3 mais ça ne coûte pas du tout d'énergie contrairement à ce que ce que coûterait l'exploration par par mon leader ça peut permettre d'aller chercher des ressources un peu plus loin sans trop dépenser j'ai mis j'avais besoin d'eau j'avais besoin de de nitrate donc on va continuer dans ce sens donc là je vais utiliser mon satellite ici voilà il ya un site qui peut accueillir une ville également placé les zones en souterrain un tube de lave le problème c'est c'est plein de rochers et pour enlever les rochers ça coûte de l'énergie ça c'est un peu moins bien et je vais continuer d'explorer je vais aller là parce que donc là je sais que j'ai beaucoup de nitrate j'aimerais bien voir mon troisième truc de nitrate rapidement jusqu'à 3 à ce sera le prochain tout je vais chercher ici au bas ça c'est le bâtiment qu'il faut ça qui augmente la production de 1 pour toutes les zones voilà c'est typiquement ça c'est le bâtiment que je mettrais ici qui va me booster ma production qui va me doubler ma production de de nourriture up nutrition encore de l'eau où est-ce que je me mets pour quand même bouffe très bien donc encore une zone qui pourra être sur laquelle je pourrais installer et voilà donc j'installe ma troisième ma troisième ferme et immédiatement ça me génère un de d'énergie ici donc c'est tout bénef voilà je pourrais me construire un autre notre bâtiment autour prochain une population et pouvoir installer du coup une voilà ça je vous avais dit oui on n'a pas regardé mais le donc à mesure que votre que la colonie s'agrandit et que les conforts de base devient la norme l'attente de nos habitants augmentent aussi l'austérité des premières années est vite oubliée au profit d'un confortable d'une nourriture plus abondante et de passe temps désormais considérée comme une nécessité aux colons travaillent dur et souhaitent profiter du fruit de leur labeur il est donc naturel que leurs attentes aillent en grandissant il n'y a rien que vous puissiez y faire c'est simplement la nature humaine voilà moins huit de soutien c'est du soutien par tour c'est d'ailleurs pas très très bien indiqué c'est pas mal ça ce serait pas mal pour m alors c'est moins bien en termes de soutien mais c'est quand même intéressant c'est que j'aime perdre en train de générer un peu de science voilà donc là tous les tours les attentes un fond que j'ai j'ai perdu six de soutien par tour voilà ça a baissé comment ça ça a baissé de la jauge qui était là tout à l'heure on regardera au bout de quelques tours j'essaie alors une autre population que je vais installer bon ça n'a pas beaucoup d'importance là par exemple pour la science et les signes 4 voilà donc là je vais construire une mine d'eau pour me générer de la production d'eau c'est vraiment important la science et les signes 4 j'en ai là j'en ai là pour reconstruire ce bâtiment là ce serait une bonne chose ça les 22 de nitrate je vais en avoir besoin mais ce sera pas pour absolument tout de suite tac je vais aller ici et ensuite j'irai là voilà alors donc là on est au 8 j'ai ma première avancée technologique qui m'a été proposé un de nouveaux projets de recherche ont été proposés par notre département de r&d nos chercheurs suggèrent plusieurs technologies différentes sur lesquelles ils avaient alors très ils avaient travaillé laquelle devrions nous étudier afin de faire avancer la société martine alors robotique améliorer obtenez un d'énergie de titane lorsque nous construisait un robot simple de science c'est pas cher mais c'est pas ouf augmenter votre production de sciences de 1 à chaque panier de production de 5 de sciences c'est pas ouf non plus et les coûts en technologie en sciences de toute l'extérieur une baisse de 25 qu'est-ce que tu me propose ici ce projet peut-être plus un d'énergie par tour chaque panier de 3000 appartenant à cette ville tout sympathique ou améliore le confort de vie c'est bien aussi si j'ai pas mal de pas mal d'habitants ça me permettrait de booster mon soutien en début de partie pour pas trop cher les trois mou il n'y a pas énormément d'ici là j'ai une mine de tritium si je sais un partir du moment où il ya une grande trace de quelque chose ça veut dire qu'il y a une mine correspondante là j'ai une mine de silicate ici en tout cas une mine de nitrate mais elle n'est pas toute proche là j'ai une autre mine de titane déjà 2000 oui j'aurais forcément une troisième à je crois et corne et bien allez dire que je prends ça quand même améliorer d'autres niveaux de vie science silicate à j'ai mon satellite qui est revenu je vais explorer est ce que c'est une ville elle produit toutes les ressources une seconde fois absolument inintéressant tout de lui partien ça me ferait gagner trois de nourriture une titane d'énergie en don voyez on voit un jet timer la prochaine technologie sera proposée dans cesto poste de police ben non avec le bâtiment que je viens de choper je vais pas le fermer donc je vais aller explorer ici du titane si on ses ressources a dit d'eau très bien très bien et mon satellite je vais chercher des trucs un peu éloigné de l'eau des nitrates a découvert une ancienne astromobile d'exploration datant du début du 21e siècle la juveur d'entre eux été considérée comme perdu dans les salles de martiens vous pouvez démanteler pour obtenir des ressources fondées et le musée sur l'histoire de l'art c'est une primitivité du 5 de 6 ans par tour plus un de science par tour c'est pas pas très cher je vais prendre ça en début de partie c'est plutôt sympathique ça oui on peut dézoomer écoute ça c'est phobos et la petite lune que c'est phobos c'est à vol il pourra construire plus tard une ville sur phobos normalement il ya un événement qui est en pleurant alors est ce que je construis tout de suite mon soutien supplémentaire ouais avec la souci voilà donc là je suis repassé au moins à zéro la lutte pour alors voilà donc évident ça permet d'accéder à ce genre de choses donc ça je vais pas le faire ça je vais pas le faire je vais prendre ça donc ce bâtiment là on va pouvoir le construire typiquement ici et ça permettra d'avoir une roue commerciale supplémentaire c'est très important d'en avoir tôt ou tard alors je voudrais j'ai besoin de six ans je vais donc aller chercher ici et je peux construire donc ce bâtiment là voilà un plus six de soutien et maintenant je génère de deux sciences je peux également construire ça qui va me faire générer plein de soutien je passe à 3 de confort de vie et ça me remonte de beaucoup le soutien aussi ah oui j'ai pas bien si le soutien de nos habitants s'il atteint zéro le projet de colonisation de mars sera conservé comme un échec donc il faut toujours essayer de garder un peu d'avance sur ce juste pour vous montrer un si j'appuie là dessus donc pour annuler la construction de l'école tribunal pas de déconner j'étais à plus 6 un petit peu passé directement à plus de ce qui est pas dégueulé je vais aussi pouvoir construire ça je vais d'abord vous montrer à une en fait alors que j'ai mal voilà donc ça fait dix tours g et voilà lui se retire donc j'ai le choix entre de nouveaux de nouveaux dirigeants possible donc j'en ai un donc pas de compétences spéciales sur l'exploration ici sélection l'agissement de ressources à côté 5 de cette ressource avec un bonus de plus un pour les grands gisements et puis deux pour les gisements géants le coût en énergie de cette compétence dépend de la distance et non de ressources s'il y en a fort besoin d'un truc station de ravitaillement votre dirigeant peut lancer une mission d'exploration à partir d'ici donc ça fait économiser de l'énergie ouais mais ça prend ça prend de la place sur un lieu de panneau terre je sais pas ouf non plus lui il est content avec les robots il donne de l'énergie qu'un des deux vraiment top top les robots pour la science aussi ça c'est bien quand on est un peu en dèche l'énergie l'argent science c'est pratique ça à la limite si j'ai besoin fort d'une ressource je vais plutôt prendre lui c'est pas c'est pas le plus utile mais voilà ce champ photovoltaïque et il donne un d'énergie par tour et un bonus de l'énergie s'est placé en hauteur et prendre ça donc typiquement si je l'installe ici c'est un haut plateau et donc ça me permettre de faire deux d'énergie par tour ce qui est très très bien comme un bâtiment donc j'explore je vais toujours en même temps j'ai pas une population ce que j'ai augmenté mon confort de vie silicate ou on demande son soutien encore 10 de tritium c'est pas mal voilà donc parfois on trouve des bâtiments des emplacements spécifiques ça ça augmente le soutien de toutes les habitations qui sont juste à côté vu comme elle est placée c'est pas terrible parce que ça bénéficierait qu'un seul et ça qui améliore le les bâtiments scientifiques je ne l'installerai sans doute pas mais c'est pas très grave de toute façon je n'ai pas intérêt à le placer encore j'ai toujours pas je n'ai pas de deuxième voilà alors ça c'est le développement de la vie c'est la terrain formation régulièrement on va avoir des projets en bioingénierie qui nous seront proposés enfin d'autres voilà grâce à la bioingénierie la vie s'adapte de mieux en mieux à l'environnement martien vos scientifiques ont développé différentes mutations génétiques et vous présentent les plus prometteuses parmi ces formes de vie laquelle devrait-il créer donc on va nous proposer deux choses alors à chaque fois il y a trois types on va le voir tout de suite trois types de développement pour la terraformation avec un épandeur qui correspond à chaque fois épandeur à bactéries parce que là ce sont des bactéries soit des méthanogènes soit des déinocoques à chaque fois il y a des conditions donc là on voit que la condition c'est que la température soit minimum de moins 1 là il faut que la température soit de 0 ça ça permet de booster la production d'atmosphère par tour et ça ça permet de booster la production de chaleur par tour et il y a un temps de recharge qui est plus ou moins long en l'occurrence comme celui-ci je pourrais en bénéficier plus rapidement puisque la condition minimale est moins contraignante et booster la chaleur sera au final je pense plus important il y a plein de trucs qui permettent de développer la chaleur donc ça c'est la troisième interface enfin un autre élément d'interface qu'on n'a pas vu donc les trois éléments de vie donc les bactéries voilà il faut que je construise un épandeur comme il m'indique et quand j'aurai un épandeur et bien je pourrais essayer de répandre de la bactérie alors est-ce que j'ai le moins 1 de température ? oui en plus je pourrais l'installer rapidement ça pourrait valoir le coup il faut juste c'est tout fin de science autant dire une broutille c'est pas absolument pour tout de suite voilà et puis ensuite plus tard je pourrais installer des animaux ou des plantes avec des conditions qui seront souvent un peu plus content tiens il y a une faible chance pour que les attentes de haute population augmentent à chaque tour voilà ça fera moins de soutien par tour la prochaine fois le progrès en bioingénierie tient le fait augmenter alors ici qu'est-ce qu'on propose ? chaque habitant adjacent fournit plus 3 de soutien par tour c'est pas très cher donc là ça peut me faire plus 3 ou plus 9 et si j'installe les bains publics si je me souviens bien est-ce que je peux consulter la base de données ? ah tiens ça c'est un peu dommage il faut sauver et quitter ouais je sais plus bon c'est moins cher que les bains publics qui consomment beaucoup de flotte ça c'est plein de robots je suis pas parti sur les robots ça c'est bien ça c'est bien je peux se faire je l'installerais sans doute ici ouais de toute façon ma troisième population elle viendra ensuite bah je peux le faire tout de suite sauf que j'ai besoin de bouffe d'ailleurs j'ai besoin de bouffe j'ai pas besoin de et le titane j'en ai besoin par contre ah la science je l'ai besoin aussi bah là pour le coup de l'eau j'ai tout ce qu'il faut comme j'en produis je peux l'envoyer euh tac je vais toujours rien construire par contre je peux explorer j'ai besoin de science ça me coûtera 3 d'énergie d'aller là par contre là j'ai besoin aussi de nitrates donc tu vas aller explorer ça me coûtera 3 aussi hop 4,4,4,3 hop in voilà allez c'est gentil plus si de nitrates ça me permettra tôt ou tard de faire ce lotiment là j'en ai tellement besoin euh là j'ai de la science pour mon épondeur à bactéries le nitrates le nitrates j'en ai là aussi tac plus que deux sciences tritium et sim qu'attarde vous voyez l'énergie ça commence déjà à devenir un peu critique hop bon c'est de soutien partout quoi on passe à moins 4 alors ça c'est les bâtiments qui sont indispensables aussi qui permettent de de commencer à terraformer euh ça c'est bien aussi ouais mais je vais d'abord en mettre ça euh centre de recherche qui permet d'avoir plus de projets proposés par tour donc voilà ça permet de développer là on nous en propose 3 par tour on peut augmenter ce nombre là ce bâtiment franchement j'ai jamais trouvé que c'était très bien ça par contre je vais tout de suite en faire euh plus on commence tôt bah on commence tôt euh c'est fini là je vais arriver j'ai plus pour moi parce que ça je vais faire là ça je vais faire là ça je vais faire là donc tous les autres bâtiments bah il faudra que j'ai une autre ville de toute façon tôt ou tard il faut développer une autre ville c'est pas la peine de tortiller euh je préfère je vais continuer d'explorer quand je pourrai plus explorer et ben je fais autre chose euh ça c'est un coutou ouah la 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 j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de 6,4 oui j'ai besoin de 6,4 hop pour faire ça les champs photovoltaïques parce que comme on l'a vu l'énergie que c'est dur euh j'en suis aussi 4,7 tac euh ça c'est pas mal mais pour plus tard ça c'est bien aussi plus qu'aide de soutien pour chaque lieu de la planète fournissant du soutien euh clairement j'en ai pas pour l'instant la bouffe c'est bien mais euh comme j'en produirais 6,6 par tour ça y a déjà mieux je vais prendre ça pour plus tard typiquement euh voilà pour développer l'atmosphère euh le principe d'un bâtiment comme celui-là c'est que il produit un d'atmosphère pour chaque rocher adjacent ça sera bien un temps ça sera pas bien tout le temps euh le problème c'est que les rochers ils bloquent le passage pour aller euh plus loin donc ça permet euh euh de d'augmenter un peu l'atmosphère et ça fournit aussi de l'énergie euh dont on a toujours besoin alors je vais pouvoir faire ma deuxième euh deuxième route commerciale pour avoir plus de bouffe euh euh donc pour ça il faut d'abord que j'installe ce bâtiment là bon j'aurais pas pu vous montrer je vous montrerai plus tard euh donc je vais m'installer je vais poser ça ici tac euh euh la bouffe je la garde j'ai vraiment besoin de bouffe donc là je vais pouvoir m'étendre ici là tac et là puisque j'en aurai besoin assez rapidement donc là je vais mettre ah ou les pendeurs de bactéries euh euh non les pendeurs de bactéries je pourrais mettre ailleurs là voilà je construis une plateforme d'atterrissage donc ce qui me permet de faire une deuxième euh euh comment une deuxième euh route commerciale donc là je vais donner mon nutrition j'en ai pas trop besoin en ce moment donc je vais donner le nutrition là hop je vais aller explore euh je vais récupérer le nutrition ici et du site 4 très bien et du titane très bien aussi et dit de bouffe sort là super euh j'ai pas du titane alors est-ce que j'irai pas m'installer ici là en plus il y a boost de nourriture boost d'eau c'est très bien alors donc ça ça c'est assez gourmand en énergie c'est le seul défaut euh euh mais je pense que je vais aller m'installer ici euh euh donc ça me donnera en plus un autre euh ah zut je peux pas le faire tout de suite il faut d'abord que j'ai exploré ces deux zones là euh c'était je les dis pour le prochain tour ok et ben très bien au prochain tour j'irai m'installer je fondrai ma deuxième ville euh 30 ça me donne plus je pourrais donc là ça va bon voilà sauf que c'est un bout de l'énergie encore euh ça va être un peu dramatique ça j'ai vraiment besoin de le construire là tant pis pour euh euh tant pis pour ce bâtiment là je le ferai un petit peu plus tard euh euh ça c'est très bien ça j'en ai déjà un c'est pas tout à fait indispensable euh ça non plus c'est pas tout à fait ça c'est bien pour plus tard aussi alors ici ça va me coûter 4 d'énergie dans un cas comme dans l'autre ouais donc pour fonder une ville il faut explorer tout ce qu'il y avait autour je vais voir s'il y en a pas d'autre ah la ville du salut noir ça ça sera bien plus tard est-ce que j'ai pas une autre ville sympa avec des boules de bœufs là j'ai pas de bœuf particulier puis elle est juste à côté donc ce serait quand même un peu dommage c'est bien d'avoir euh des zones des villes qui sont un tout petit peu éloignées euh non bah je vais vraiment aller là euh tac hop et puis on va explorer ça hop ouf alors un volcan dormi il y a un peu de 25 détritium il faudrait que je le fasse un dommage tous les bâtiments adjacents tous les lieux vides adjacents deviendront des lieux au sol riche il deviendra un seul volcan éteint donc ça c'est une action qu'on peut faire même si on n'a pas de population dessus euh alors je vais le faire avant de m'installer du coup c'est pour ça j'ai besoin de tritium euh c'est grave j'ai besoin d'énergie j'ai besoin d'énergie ah d'énergie j'avais dit énergie tac nickel j'ai besoin d'énergie ouf euh hop au prochain tour je pourrais faire mon épandeur pour ça j'ai besoin de population j'ai besoin d'énergie j'ai besoin de tout euh euh pour le prochain tour je pourrais faire les pendeurs pour ça il faudrait que je puisse aller là tout 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 j'ai besoin de tout faire tritium il faut pas que je le dépense là j'ai les grandes traces donc je vais pouvoir en choper euh si je vais donner ça tac je donne de l'énergie j'ai besoin de l'énergie hop nitrate j'ai largement de quoi l'utiliser ah ça c'est pas mal ça consomme moins de bouffe mais ça consomme de la science euh ça sert à générer de l'atmosphère ouais je vais prendre ça alors première chose tac on va ici ça coûte 3 d'énergie et ça me donne 4 de tritium parfait ensuite je relance le volcan pouf un titan s'éveille nos hypothèses étaient correctes le volcan pouvait être réveillé l'explosion initiale fut intense et affecté les lieux à proximité nous devrions être prudents en jouant avec le feu c'est un accomplissement qu'il faut célébrer les grecs de l'antiquité seraient fiers de nous les flammes des dieux sont entre nos mains voilà donc désormais c'est un trou qui fume comme disait monsieur Harun Tadiyev c'est un beau plateau ce volcan inactif n'a plus aucune énergie ne risque pas d'entraînement d'éruption si tôt voilà et je vais pouvoir fonder la deuxième ville qui sera la ville de Tempe alors je vais t'installer euh fonder la ville donc je vais appeler Tempe tac euh alors là je vais avoir de la production de flotte ça va me bouffer toute mon énergie restante euh où est-ce que je vais installer mes bâtiments j'ai même configuration ici pour les populations donc je vais faire un peu pareil tout à fait je vais m'installer voilà donc j'ai déblayé en même temps le rocher euh là typiquement je peux pas y aller parce que il me faut de l'énergie il faut d'abord que je déblaye ça donc je demande 3 d'énergie pour pouvoir le faire voilà j'ai donc fondé ma deuxième ville wouhou euh j'ai toujours moins de soutien par tour je peux toujours pas faire de deuxième euh toujours pas de population d'arabe donc on avance alors qu'est-ce que tu me proposes une petite plateforme de robots une petite énergie de titane plus de robots euh plus un de science à chaque palier de 3 robots dans cette ville sympathique quand tu fais une ville orientée robot centre de développement celui là est pas mal il est plus cher mais euh voilà ça propose deux projets supplémentaires alors on peut conserver deux projets supplémentaires mais euh on peut en étudier deux c'est-à-dire que dans les projets ici et bien on va pouvoir en conserver deux au lieu d'en conserver un seul quand ça sera construit alors cette ville elle peut être jouée qu'une seule à part vide doit être construite dans une ville chaque habitant adjacent fournit plus 3 de soutien par tour il coûte moins 5 de nourriture si au moins ah c'est bien ça plutôt que de prendre ça c'est le même boeuf mais comme je alors dès que j'aurai construit ça ouais ce sera très intéressant alors le problème c'est que là on est limité en 2,4,6 euh 2,4,6,8 je vais avoir un problème voilà vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez avoir que 8 projets à la fois des plaisirs d'un corbeil pour pouvoir les changer contre la science ça c'est un peu con un peu con de quel est-ce que je vais me débarrasser celui là du coup il est moins indispensable dans les médias et comme j'ai besoin d'énergie je vais le rebondre voilà donc je m'en débarrasse et ça me fait de la science en plus je peux aller explorer explorer mais si je vais explorer ça va encore mon bouche d'énergie quoi j'aimerais bien parce qu'il y a des zones qui permettent de regagner d'énergie qui permettent d'avancer euh 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 je vais prendre ça tac j'ai 4 de l'eau oui ça je ne vous ai pas expliqué c'est un euh ah oui sinon en fait j'aurais peut-être plus plus et ça ah non oui je vais plutôt prendre ça 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 nous permet d'explorer gratuitement euh ça s'installe euh sur la zone d'ongle il va revenir en ligne ah zut je ne peux pas revenir en arrière dommage mais puisque là il y a un truc aléatoire bon bah échec euh ça sera pour plus tard c'est dommage parce que pour booster l'exploration initiale c'est pas mal euh bon tu veux que j'utilise ma science bien compris euh t'es un garçon un peu désagréable 2 4 6 8 9 en fait ça typiquement bah ça sert ah bon alors sinon allez je vais construire ça là ça va me bouffer toute ma science c'est un peu con c'est un peu con c'est un peu con c'est un peu con euh je vais plutôt il faut se gagner un partout les pendeurs quand même je serais bien si j'arrivais à le faire tu vois tu on va faire un projet scientifique ce sera fait les pondeurs attendent un petit peu voilà donc maintenant le coût en science de toutes les technologies baisse de 25% elle est où elle est où alors exploitation d'un grand astéroïde on est 25 de tritium mais mais il faut que je les fais en huit tours donc ça veut dire qu'il faut que je mette toute mon énergie tout mon titane dedans pendant les huit tours et que je récupère rien d'autre ça font 25 de tritium à un projet spatial qui lui donne une demande du tritium et importation de méthane allez on va faire les deux on va faire ça et on va faire exploitation donc pour le réussir alors je vais dans voilà donc là c'est le dernier élément je crois de l'interface que je ne vous avais pas présenté encore donc on a le les projets spatiaux alors pour les projets spatiaux le principe c'est qu'il va falloir les alimenter avec des ressources bas que l'on a forcément alors je vais tout annuler retire toutes les autres commerciales et donc je vais importer ces deux éléments de l'énergie d'une part du titane d'autre part en huit tours j'ai huit tours pour le faire c'est l'astéroïde ensuite elle sera trop loin donc là ça se fera voilà et ensuite ça me donnera du tritium qui me servira à faire l'autre ça ira ensemble le nitrate j'en ai toujours pas mais je vais peut-être en avoir ici alors oui comme j'ai construit la tempeh et bien maintenant ça me coûte moins d'aller sur ces zones là puisque voilà c'est un point de départ en rover donc comme j'ai besoin de plein de le nitrate et bien je vais chercher là et au prochain tour j'irai chercher l'autre lieu de nitrate ici qu'est-ce que je voudrais comme sur volet 1 pour avoir une idée de ce que ça me coûterait si je le faisais à la main si j'y allais la somme 13,5 ou une traction c'est bien ça on permettrait de faire directement bien alors merci l'explo donc je vais pouvoir faire ça je vais pouvoir faire ça du coup va me coûter que 5 ça va augmenter mon soutien pif pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ah j'ai passé d'habitants j'ai passé d'habitants zut flut 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 bon donc il faudrait le bâtiment qui est un robot plus un de population c'était né bon c'est contrarian quand tu as les ressources mais que tu peux pas en profiter deux tritium par tour pour neuf d'énergie les deux autres on va faire ça alors je peux maintenant construire cela et c'est lui que je veux je vais attendre bon eh ben je vais construire ça à tempé tant pis pour la science encore une fois ça tombera un peu mon énergie de quoi est ce que j'ai besoin je peux même aller chercher des trucs que je ne contrôle pas d'accord et ça c'est quoi ça c'est mon ravitaillement ça fait ouais je sais pas où il part dans deux tours sinon j'explore j'ai rien j'ai pas de bâtiment qui me demande de l'énergie j'explore un minimum assez de soutien de la population de traite au pétricien donc tout seul je peux pas le construire je choisis un projet ah oui maintenant du coup je peux en être une bien deuxième et si j'en veux pas ça part à la benne euh... non... pourquoi pas je le dis plus tard hop formidable vos efforts portent leurs fruits et les dernières analyses scientifiques montrent que la terraformation atteint un nouvel échelon l'environnement de mars devient de plus en plus accueillant et vos habitants sont ravis certaines formes de vie peuvent désormais être introduites voilà donc j'ai amélioré l'atmosphère hop vive-moi hum hum c'est ça qu'il me faut et si je fais ça ça me fait moins de population humaine ou 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 Je vais me choper de méthane, ça va me faire 6 de méthane. Allez, ah non, 5 de méthane. Ça me permet d'activer ce genre de choses là, mais pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin, si ça me permettra d'abonner chercher ça, ou ça, mais pour ça, il faut l'énergie, c'est toujours pareil pour construire les... Ah, quel drame, drame de l'énergie, et au revoir Thomas Foster, qui ne ressemble pas du tout à Thomas Pesquet, et je peux avoir la diplomatie, augmente le nombre de routes commerciales de 1, pour toutes les 3 routes commerciales qu'on a, ça, c'est pas mal. Les routes commerciales des mines ne comptent pas, ambassade, construire une ambassade gratuitement, plus de soutien pour chaque route commerciale de cette ville. Ville de l'année, choisissez une ville, elle produit à nouveau sa quantité de soutien. Chaque dirigeant ne peut construire une ville qu'une seule fois, donc ça, c'est une one-shot, explorer un lieu, obtient plus dix de soutien. Alors là aussi, c'est du soutien, obtenez plus dix de soutien par tour, à chaque palier de 5, un nouveau bâtiment de ville construit, dépensez 20 d'eau et obtenez plus dix de soutien, ça, c'est vraiment comme t'es dans la brise, obtenez plus dix de soutien pour chaque habitant, un seul discours, explorer un lieu, étudiez un projet supplémentaire, ce tour 6. Sa quantité de soutien, j'aime bien les routes commerciales, franchement j'aime bien les routes commerciales, allez, Nailia Polatbek, bon ils sont allés chercher ce nombre, euh, ah, ça c'est bien aussi, 40 petits océans d'un coup, alors, ça j'aime pas trop, c'est hyper cher en nourriture, moins de trois de soutien par tour, certes ça fait deux habitants d'un coup, c'est pareil qu'il y en a qui en ont besoin, mais euh, ça aussi c'est bien, là, c'est très très bien ça, c'est très 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 bien, plus trois de soutien par tour, plus un de nourriture par tour, euh, et je peux en étudier deux, alors ce que je vais faire, c'est ça me demande du titane, ça me permettra d'augmenter ma, donc je vais, ça, et ça, hop, il paraîtrait que je peux pas tout vraiment construire, mais bon, euh, alors je peux l'explorer, j'aurais besoin de plus géothermique, euh, de quoi ai-je besoin de titane, d'énergie, sans blague, de science, de bouffe, euh, de recherche de la science, j'en ai que là, ou là ? L'albeit du silicate ou du tritium ? Je vais aller là, plus une Oh yes. Oh yeah. Tu vas me faire ça. Bim. Tu vas me faire ça. Bim. Et ça, plus tard. J'sais pas quand. Mais rien que ça, hop, c'est là, ce qui change en fait, c'est, tiens, je suis passé à plus 2, je sais pas pourquoi. Tant mieux. En fait, en construisant ça, comme ils sont protégés des radiations, les radiations, ça faisait, ça faisait, ça faisait. Ouais, c'est déjà un peu protégé des radiations. Euh... J'avis peut avoir un maximum de 5. Bon, je sais pas trop. C'est pas grave. Euh... Tac. Ouais, non, en fait, c'est juste plus 6 de base. Blouh. Ouais, ils sont tous à plus 6, en fait. Bon, et puis ça, hop, je vais produire plus de bouffe. Il me dit plus de bouffe. Bon, et puis ça, je le construis plus tard. Je suis à cette énergie. Est-ce que ici... J'aimerais dire ce prochain... Non, 9 au prochain tour. Alors là, je peux m'étendre et aller chercher une... Euh... Une zone de plus... Si je m'étends là, je pourrais plus construire de fil ensuite. Sol riche. Oh, c'est quoi ça, sol riche ? Complexe agricole, plus 3 de nourriture par tour. Yam, yam. Complexe mine de neutrate, plus 2. Waouh. Bah, je vais m'étendre par là. Hop, comme ça, je peux faire... Science plus 2 par tour. C'est pas lourd. Là, j'ai besoin de population. Mégatif de soutien. Mégatif de soutien. Mégatif de soutien. Mégatif de soutien. Chaque route commerciale de cette ville. Là, je vais faire un petit discours. Choisissez une ville. Ah, mais non, merde, putain. Il faudrait que je construise le bâtiment. J'ai pas la place. Euh... C'est quoi plus de... Pour chaque route commerciale de cette ville. Ouais, j'ai peut-être plutôt construit là, à temps ou tard. Bon. J'ai besoin d'explorer. Ça, ça me coûte 3. Ça me donne de l'eau, d'un nitrate. J'ai moins besoin d'un nitrate. Non, j'ai moins besoin d'un nitrate. J'ai besoin de science. La science, il y en avait là. Ça me coûte 3 aussi. Allez. Paf. J'ai besoin de science plus 10 d'énergie. Oh, yes. Ça, c'est que du bonheur. Alors, du coup, ça va me faire produire plus de bouffe et plus de soutien. Voilà. Et puis là, c'est un petit lieu qui va bien. Je vais pouvoir défoncer ça et construire une mine d'eau. Ça, c'est cool. Ça me fait plus de réserve d'eau. C'est vraiment une bonne chose. Et les petits events comme ça, ils étaient... T'es content de toi. J'étais revenu en positif. J'étais à un autre satellite. Alors, le problème, c'est que les projets spatiaux, on ne peut en avoir que 3. C'est tellement bien les eaux de sétélites. 42 séances, c'est tellement bien aussi. 20 atmosphères, 20 chaleurs. Tant pis. Je vais prendre ça. Et 10 de soutien par tour. Je ne serais pas contre. Franchement. Je ne serais pas du tout contre. Pour ça, il faut juste que je puisse le construire. J'ai besoin de bouffe. J'ai besoin de science. Le bouffe, ça ira. Prochain tour. Plus d'énergie. Je dis oui. Ah oui, je ne peux pas y accéder, là. Tac. Hop. J'ai besoin de science. Encore. Là. 4. C'est ce que je gagne partout. Ceci dit, c'est intéressant d'aller dans ces zones-là. Voilà pour ça. Ah, de l'énergie. Petite train de l'énergie. Bon, la bio-ingénérience. Alors là, on me propose des forêts de Tounra. Il manque un précipitation. Est-ce que précipitation ? Je suis à moins de 6. La tarsis, je suis à 0. Donc, quand j'aurais fait ça ? Quand j'aurais fait ça, je passerais à 1. Je promets de la forêt boréale ici. Et sinon, là, c'est une bactérie qui demande moins de température et qui font plus d'imposephère, plus d'oxygène par tour, c'est bien aussi. Je vais faire ça, sachant que, de toute façon, c'est loin d'être développé encore. C'est quoi, c'est 29 de soutien partout. Tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ? Je vais faire ça, hop. Ça va me permettre de commencer. De commencer lequel ? Ça. Utilise mon Smithy 4. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de rien. Je suis dit, mais bon. Je ne peux pas m'en servir. De l'eau, de la science. En fait, c'est pour ça que je suis allé le chercher. Là, c'est des lieux qui sont quand même bons. Vous allez choper, vous allez voir pourquoi. Au prochain tour, comme j'aurai mon satélite. Alors, qu'est-ce qu'ils me proposent d'autre ? Manda Générali Rebotti fournit un point d'expansion supplémentaire pour chaque robot dans la vie. Ça, c'est sympatoche. Deux projets supplémentaires sont proposés par tour. C'est sympatoche. En lien avec ça, c'est sympatoche. Ça, je ne suis pas convaincu que c'est indispensable. Alors, j'ai enfin pouvoir la population ici. Mais la bonne blague, c'est que pour ça, j'ai besoin d'énergie. Et j'ai besoin d'énergie que je n'ai pas. Donc, pas de population. Un soutien par mine, c'est bien. C'est bien, c'est bien. De nourriture. Ça, ça ne peut pas être de remplacer... De remplacer ce que l'on a éventuellement. Ça aussi, c'est bien pour remplacer ce qu'on a. Ça fait du soutien supplémentaire par mine. Et sachant que j'en ai pas mal de mine. Sinon, je pense à... Pour l'installer... Je vais améliorer ma ville. Hop, alors... Ça, ça fournit de l'énergie. J'irai peut-être plus tard ici. De toute façon, je vais le faire. Ce sera vraiment intéressant que quand j'aurai pris les dunes, ça va noir. Mais ton énergie, ici, elle m'intéresse carrément. Une source géothermique, c'est dommage parce qu'elle sera très vite inondée. Alors, du coup, j'ai de l'énergie. Et je vais m'en servir pour démolir ça. Et ça, ça me permet de construire ceci. Donc là, je pourrais utiliser mon eau pour remplacer l'une de ses mines, une de ses serres. Alors, remplacer un bâtiment, ça rapporte rien. Mais au final, sur le long terme, c'est forcément plus rentable. Qu'est-ce que je dépense tant de flotte pour ça, maintenant ? Est-ce que... Alors, je n'aurai pas du vide de quoi voir une autre ville. Quels sont les sites constructibles ? Je pourrais en avoir là. Il faudrait que j'explore pour ça. Je pourrais en avoir ici. Mais c'est un peu trop proche. Là aussi, mais c'est inondé assez rapidement. Là aussi, mais c'est inondé assez rapidement, sans doute. Je galère un peu sur l'exploration. Tout le monde est dernier. Le titane. Ouais, ça c'est ingérable. Sinon, il faut limiter le... Il faut faire de... Comment ? Du développement, mais... Mais pas la flotte, quoi. Ici, on en est. Je soutiens. On voit les ressources. Tout ça, ça fait gagner des points. Je suis déjà un cinquième de la partie. Mais... Mais c'est pas énorme non plus. Ça reste super considérable. Là, je voudrais aller par ici. Que je vous demande pourquoi. Un truc sympatoche. Mes cartes de robots. 10 de titane, 10 d'énergie. Ça tombe bien, je suis à sec. Hop. Alors, un nouveau. Projet scientifique. Chaque unité de tritium exportée en projet spatial compte double sympatoche. Côte légère. J'obtenais 2 de titane lorsque vous construisez un bâtiment. Sympatoche aussi, sur le long terme. J'obtenais 10 de science lorsque vous passez un nouvel échelon de terra-fondation. Ça, par contre, franchement, c'est pas ouf. Ça, j'aime bien. Là, si c'était pas limité au tritium, ça me plairait bien. C'est moins cher aussi. Forcément, ça coûte 30 de science. Tout de même. Donc là, oui, je sais que ça se termine dans un tour, mais normalement, ça ira. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu plus. robert là qui permettait de faire l'exploration gratuite c'est tellement bien partir dans six tours si je passe mon tour il faut que je choisi le projet alors je peux prendre un autre épandeur de bactéries ça c'est bien mais l'énergie en fait elle est plus souvent produite hors la ville que je suis dans la ville ça j'en ai déjà un tac faisons de la science si je passe ça fait plus 15 de soutien autant faire ça il faudra plus 29 de soutien ouais un robot chaque habitant adjacent fournit plus de soutien partout ça me permet de construire mon dernier bête c'est bon ouais ça serait peut-être pas mal tant pis pour celui-là c'est plus trois de soutien par tour là ça fait que plus deux mais ça fait un bon plus ça fait un développement allez on va prendre ça tac et c'est de là je peux activer le projet et pouf ça m'a fait plus 25 de tritieux et ça m'a libéré la quête et ça m'a libéré les les ressources à portée donc je vais avancer là dessus parce que j'en ai quand même grave grave ça c'est un bouffé un peu de science tant pis et je peux construire ça ça me fait un peu plus de soutien et un peu plus alors voilà donc là lui ça m'enlève du soutien pour le coup parce que comme il est loin c'était quoi là c'était 26 de bouffe d'eau pour trois bouffes ou alors de nitrate de nitrate on peut en récupérer ailleurs de la bouffe on peut aussi en récupérer ailleurs mais on n'en a jamais on n'en a jamais pas assez la bouffe sinon je peux faire un gisement de tic d'un silicate mais ça je pourrais le faire aussi pour repartir d'ici ou une ligne de tritium donc là comme je suis à deux distances comme je suis à trois dites en fait les lieux adjacents n'enlève pas de soutien les lieux à un deux distances enlève un soutien trois distances en les deux soutiens moi j'ai construit ce bâtiment là qui réduit le soutien négatif de population par tous les lieux éliminés de 1 donc normalement c'est de vraiment enlever deux là ça ne m'enlèvera que 1 et je pense que je vais le faire et que je vais faire la bouffe à ceci donc complexe agricole allez amène la bouffe ce monde de bouffe c'est carrément simple du coup ce bâtiment là même moins utile d'énergie je pourrais faire ça autre ça donne du soutien pour chaque mille chanclage avec sa récolte les mines j'enlève je vais chercher ce qui a coûté un ça me fera du soutien en même temps de l'eau d'une tracts c'est un peu plus c'est un peu plus Ah une autre ville j'ai pu faire une autre ville un moment si je veux mais bon pour ça il faut que j'aie explorer le reste alors qu'est-ce que tu me proposes Nutrate, silicate ou tritium Niglou Protège des radiations Température négative Ça, ça génère De la bouffe contre du soutien Pour l'énergie Ça, c'est pas mal aussi Pour générer de la chaleur Tiens, je pourrais me générer du soutien ici Tant pis, ça coûte un peu de bouffe J'en génère quand même pas mal Hop Est-ce que la température est négative ici ? Ouais Elle sera pas tout de suite positive Donc ça protégera des radiations Ça sera très bien Ah oui, mais ils sont déjà protégés des radiations Parce qu'ils sont dans un tube De la bouffe Ou je suis repassé en positif Le tube de la Est-ce que ça se voit ? 50% de dégâts en moins Lors d'une temp... Ah non, c'est la tempête de Samus Qui a moins d'effet Alors... Tiens, mon satellite Euh... Attends, j'aurais pas débloqué ça J'en ai pas besoin Non, ça me donne de l'énergie J'aime Plus 3 d'énergie J'aime vraiment le nerf de la guerre pour l'exploration Puis comme on en a besoin pour les bâtiments Ça me fascine pas les choses Euh... 4 d'énergie, 3 d'énergie Tac, tac, tac... Tout ça, c'est 3 d'énergie... Ah, j'ai encore ça Silicate, tritium, nitrate Euh... Silicate, parce que j'en ai encore besoin pour mon projet Et j'ai trop de projet Forcément Soutien population Robots Donc ça, à la limite, j'en ai pas besoin Euh... J'ai plus assez d'eau du coup C'est que c'est... Ah, c'est le truc avec les cailloux Euh... Mais vu que j'ai déjà bien déblayé Ce serait là éventuellement Ça me peut être... Ouais, mais ça me donnerait aussi Un d'énergie Il me parait que j'en ai besoin C'est quoi ? C'est 14 de titane Un d'atmosphère d'énergie Titane Science, j'ai toujours pas mon épondeur Soutien partout Soutien partout Ouais, je ferais plutôt ça Allez C'est pas la même chose Ah, d'âme soul D'âme soul Épondeur Énergie Énergie Oui Il y a même eu celui-là encore Plus de... Ah oui, si Celui-là Chaque bâtiment nécessitant de l'eau Je me trouvais que c'était... C'était... C'était ouf Euh... C'était... 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 Hop Ouais, ça protège pas plus Mais bon, ça me fait plus de soutien partout Plus de population je vais pouvoir aller chercher mon sable noir que je peux convertir en silicate ou alors récolter les sables noirs et je vous montrerai ensuite ce que ça fait j'ai récolté les sables noirs ça proche un tour de mon satellite non, de tout et je peux encore améliorer ma production pour 23 de flotte je ne sais pas ah ça c'est bien les spatiaux port le port spatial augmente le confort de vie des cités adjacentes permet d'avoir des hautes commerciales supplémentaires en lien avec les ressources bien placées c'est terrible il permet d'avoir plein de pour les projets spatiaux c'est vraiment très très bien est-ce que moi il y a un endroit où ça colle à elle ? mais ce serait non pouf alors là chaque robot donne un emplacement supplémentaire ici j'ai pas de robot pour l'instant mais j'en aurai tôt ou tard j'en aurai un grand canyon toujours pas de titane c'est la dèche projet petit robot améliore la génération de science bah si ça c'est bien il reste à la baine certains droits commerciales n'ont pas été assignés puisque j'ai versé j'ai livré tout ce que je pouvais encore de la bio-ingénierie alors de température, de précipitation ça c'est plus facile c'est des lapins hop les petits lapins encore ça on va faire ça hop population yes hop alors tout ça c'est des trucs que je vais caser ici je bouffe toute notre énergie on met une pop ici je refais un générateur d'énergie de terraformations ça me permet de booster ceci et au fait au final je vais avoir assez peu de robots dans cette ville j'ai 4 de pop donc là je termine ce projet au prochain tour et j'ai besoin de titane et bien je vais en importer du titane je vais exporter de la boue et je vais en importer du titane et je vais en importer du titane alors on va faire ça on va aller explorer ici ça donne de la chaleur de l'atmosphère de l'eau et sachant que j'ai le sable noir pour le répandre et ça va voilà donc grand bloc de glace de co2 qui peut être sublimé pour densifier et réchauffer l'atmosphère processus furent naturellement si les températures montent suffisamment mais quelques bombes permettra de gagner du temps donc je pourrais balancer les bombes mais ça vous montrerait les radiations ce qui est pathéable ou alors répandre du sable noir répandre du sable noir sur les calottes de co2 de mars permettra de les faire fondre graduellement j'ai déjà vu pimp ça fait augmenter ma chaleur et l'atmosphère ça augmente doucement 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 mais chambres et je vais arrêter cet épisode maintenant maintenant le sable noir il est temps que je m'arrête je j'espère que pour les spectateurs qui ont suivi même s'ils ne sont pas nombreux et puis pour les viewers qui feront ces épisodes puisqu'on va faire deux petits épisodes avec tout ça et ben ça vous aura plu j'espère que c'est une découverte qui vous aura intéressé n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions et à venir discuter de tout ça sur discord je vous fais bien des bisous et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao